bonjour et bienvenue chez mister and mrs grim dans tamu ciné on est mercredi et comme chaque mercredi on va au cinéma ah ça m'a manqué de dire toute cette phrase d'un coup et voilà c'est reparti les salles cinéma sont ouvertes il ya enfin un film dans ma liste que je peux aller voir c'est sans un bruit 2 donc la suite du premier film alors qu'est ce qu'on peut dire sur sans un bruit réaliser et scénariser comme pour le premier par john karinski et dans les rôles principaux il y'a emilie blount qui a joué là alors pour savoir john karinski si vous avez vu le premier film c'est le papa je crois qu'il s'appelait à bottes dans le film je crois que c'est la famille à bottes donc c'est le papa john karinski emilie blount qui est madame à bottes qui est madame karinski dans la vraie vie joué la maman et les trois enfants donc il ya un petit humble un moyen et la grande fille l'aîné même si le film il est sorti il ya déjà longtemps je vais pas vous le spoiler au cas où vous n'avez pas vu sans un bruit un c'est un film que j'ai beaucoup apprécié madame grim aussi d'ailleurs elle regrette qu'elle peut pas venir avec moi aujourd'hui parce que malheureusement on a un bébé qui vient qui a eu trois ans cette année mais on n'a personne pour le garder malheureusement je me suis un peu pris en retard pour voir la liste des films et les dates bas avec ce co vide le confinement les trucs l'ouverture des salles on n'a pas eu trop le temps de s'organiser comme il faut donc voilà un film c'est la suite quite place le titre en anglais a quite place partout en en veau ce qu'il faut savoir le premier film a coûté 17 millions de dollars et maintenant je sais plus il a rapporté aux environs des 100 millions je sais qu'aux états unis il a fait dans les 50 millions et 52 ou 53 millions de dollars qu'il a rapporté aux états unis et dans le reste du monde il a rapporté à peu près dans les 30 à 40 millions j'ai plus les chiffres j'ai plus de post-it parce que comme vous pouvez le voir maintenant je porte des lunettes je suis mieux malheureusement celle ci c'est les lunettes pour voir de loin ce qui fait que même si j'ai un post-it j'arriverai pas lire en conduisant donc j'ai pas fait mon post-it aujourd'hui et donc le part 2 vu le succès du premier ils ont les producteurs ils ont lancé le feu vert pour la suite qui est toujours scénarisée et écrite par monsieur karinski et il a eu 60 millions de budget donc passé de 17 à 60 ce qui veut dire bon je redoute un peu les suites mais là passé de 17 millions à 60 millions c'est que c'est un film où je pense on verra beaucoup mieux les créatures il y aura un peu plus de d'action et on verra bien les effets et compagnie comment comment ça va se passer mais quand même 60 millions de dollars ça veut dire que c'est un gros film et qu'on risque d'avoir beaucoup de choses sinon même si on s'attend à grandes choses il dure pas plus longtemps que le premier le premier il faisait une heure trente celui là il fait une heure trente sept minutes générique compris donc on n'a que sept minutes de plus que sur le premier film à part ça j'ai rien de spécial à dire sur ce film ouais il ya kylian murphy donc pour tous ceux qui ont vu plinky blinders savent qui c'est ceux qui ont vu batman begins savent qui c'est sinon encore comme anecdote dans le film sans un bruit le 1 et on retrouve l'actrice dans le 2 celle qui joue la fille qui est sur des muettes qui porte un appareil auditif dans le film elle est sourde dans la vraie vie et les malentendantes justement karinski fait partie de ses réalisateurs qui préfèrent pour un rôle de malentendant de prendre quelqu'un de malentendant vu qu'il existe des acteurs malheureusement dans sa filmographie à cette actrice elle a deux films mais je les ai jamais vus à part sans un bruit donc voilà sinon le langage des signes a parlé dans le film parce que justement on l'avait vu ma petite était bébé on n'a pas vu au cinéma mais je l'ai vu en dvd j'avais fait l'école des signes avec ma petite pour qu'on puisse communiquer avec elle et quand j'ai vu le film il ya par exemple un signe dans le film où le père il fait comme ça pour dire je t'aime alors que par exemple ici en europe pour dire je t'aime on le fait comme ça donc il parle le langage des signes américains pas européens voilà c'est comme le langage l'anglais américain ou l'anglais anglais maintenant il faut juste que je trouve une place de parc c'est pour ça que je tourne en rond sinon voilà c'est vrai que la chaîne est restée muette pendant tout ce temps vu qu'il n'y a pas eu de sortie cinéma j'ai j'avais mis un post sur facebook comme quoi je prépare de nouveaux trucs mais le problème c'est que je ne veux pas faire des trucs comme ça sans préparation j'essaye d'écrire mes scénarios à là une place j'essaye à la place est prise j'essaye de scénariser tout ça d'écrire et j'essaye aussi d'avoir quand même un certain nombre de sujets avant de me lancer parce que malheureusement moi le co vide je travaille dans le pharma donc j'ai pas arrêté de bosser donc trouver le temps de filmer à la maison c'est comme avant j'ai mes plannings de travail j'ai la petite à la maison de trouver du temps ce n'est pas évident donc j'attends j'ai déjà 10 sujets qui sont prêts mais que j'ai pas fini d'écrire parce que je vais essayer de filmer à max comme ça je mettrai une vidéo par mois pour commencer le temps d'avoir plus de sujets de sujets et d'avoir pouvoir être plus récurrent mais sinon je vous tiens au courant au fur et à mesure le jour où je serai prêt je ferai une vidéo spéciale avec madame grimm pour présenter tout ça sinon sur ça n'oubliez pas de l'abcès donc pensez à liker cette vidéo la disliker et nous le dire dans les commentaires pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et activer la petite cloche pour recevoir les notifications et sur ce je vous laisse avec la bande d'annonce et on se revoit plus tôt en compte la petite question la petite fille c'estula c'est une histoire la petite fille c'est une histoire il connaît Sous-titrage ST' 501 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 voilà ça c'est ce que je peux critiquer mais sinon le film il fonctionne super bien sur ce n'oubliez pas de l'abcès pensez à liker ou à disliker cette vidéo et nous le dire dans les commentaires pour que vous avez aimé ou que vous avez pas aimé pensez à vous abonner sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et activez la petite cloche pour recevoir les notifications maintenant qu'on peut aller au cinéma on va essayer d'y aller au moins une fois par semaine déjà je vais essayer d'y aller vendredi il y a un film que j'ai envie de voir parce que la semaine prochaine je bosse je peux pas et pensez à partager parce qu'on a bien démarré on a eu 140 abonnés mais après comme on a stagné la chaîne elle a stagné essayez de partager, de nous faire connaître ça nous amènera peut-être de nouveaux abonnés et ça nous motivera à faire de plus et je vous tiendrai au courant dès que je serai prêt pour lancer ma nouvelle rubrique je ferai une vidéo sur ça sinon portez-vous bien et pensez à prendre vos masques là où vous allez et à la prochaine ciao